Nous sommes ici à l'IUT de Mantes-la-Jolie, l'IUT est l'Institut Universitaire de Technologie, qui a cinq départements. Nous formons ici des étudiants à Bac plus 2 ou 3 par l'intermédiaire des licences professionnelles. Et donc aujourd'hui nous organisons un événement qui a été en fait mis en place et réalisé en toute autonomie par une équipe d'étudiants de première année GEA. Cet événement c'est le forum emploi handicap qui a pour but de favoriser la rencontre entre les personnes handicapées et leurs futurs recruteurs ou les associations. Mais je vais laisser la parole donc cet événement a été organisé par une équipe d'un projet tutoré. Il y a trois étudiants qui se sont très largement investis dans ce projet donc je vais leur laisser la parole pour qu'ils présentent leur travail. Donc je suis Maxime Vieilly donc étudiant en gestion des entreprises et administrations à l'IUT de Mantes-en-Yvelines. Donc avec mon groupe qui est constitué de Benoît Renaudot, Kévin Legrand et moi-même Maxime Vieilly. Donc nous avons constitué un événement, donc un grand forum sur l'emploi et l'handicap. Donc concrètement pourquoi on a créé ce forum ? Donc c'est surtout pour susciter l'échange entre les associations et les personnes handicapées en recherche de travail. Donc le but principal est un but informatif. Donc les personnes viennent ici pour s'informer, pour prendre des fascicules, pour créer des liens avec les associations qu'elles ne connaîtraient peut-être pas. Pour ce forum nous avons eu donc à contacter des associations et également à informer les personnes en situation de handicap de ce forum. Donc ce forum en plus d'être une option pour les personnes en situation de handicap pour les aider dans leurs recherches. Donc ça nous permet aussi de promouvoir l'image de notre IUT. Nous recevons les cours et donc où nos professeurs nous aident également à travers ce projet. Donc nous avons eu l'aide de différents professeurs, que ce soit en termes de communication ou d'organisation. Je voudrais en premier temps remercier tous nos partenaires qui sont ici présents, ainsi que les personnes en situation de handicap qui ont bien voulu se déplacer. Et puis j'espère qu'on les a aidés et que ça se reproduira dans l'avenir.